Les chèvrefeuilles du Japon, l'Onicera japonica. Et là, nous sommes devant la variété Aliana. Dans les chèvrefeuilles du Japon, vous allez avoir plusieurs variétés avec différentes couleurs de fleurs, mais toutes ont cette caractéristique d'avoir un parfum extrêmement agréable. L'Aliana va avoir la caractéristique d'avoir une jeune fleur blanc pure et puis en vieillissant qui tourne au jaune, ce qui va lui donner cette qualité de donner l'impression d'être bicolore. Et puis sur ce couvert de vert, ça fait trois couleurs et c'est vraiment très esthétique. La pousse, en fait la fleur, elle va commencer à partir du mois d'avril. Elle peut commencer en mars, mais c'est surtout à cette période de l'année parce qu'en fait, on est sur une fleur qui vient sur la pousse de l'année. Donc n'hésitez pas, si vous voulez continuer à avoir des belles fleuraisons jusqu'à l'automne, n'hésitez pas à tailler et à couper un peu la branche pour pouvoir régénérer une nouvelle pousse et donc de nouvelles fleuraisons. Alors la qualité des chèvrefeuilles du Japon, ça va être surtout le parfum. Et ça, n'hésitez pas à les positionner proche d'une porte, proche d'un accès où vous allez, sans vous en rendre compte, profiter de ce parfum. Ça sera un vrai régal. Alors c'est une plante qui fait une très longue liane. Elle peut avoir des lianes qui font 10 mètres de long. Donc il faut vraiment utiliser cette qualité, bien entendu, pour pouvoir la mettre sur une arche, sur une pergola, sur un support. Surtout, il faut qu'elle ait un support parce qu'elle n'a pas de fixation. Par contre, avec le vent, si vous avez un treillis, si vous avez, elle pourra trouver son chemin. Voilà, au niveau du sol, une plante très facile. Vous la mettez dans un sol, si possible, malgré tout, quand même assez humifère. Donc pied au frais, elle aime bien, c'est-à-dire être à l'ombre. Et ça, c'est une note de ses qualités. C'est une plante que vous allez pouvoir mettre en plein soleil comme ici. Ou alors, si vous avez un espace mi-ombre, avoir les pieds au frais, ça sera limite mieux. C'est-à-dire qu'elle aura de la fraîcheur. Elle aura un petit peu, quand on dit fraîcheur, c'est souvent de l'humidité. Un sol un petit peu plus riche. Et là, elle se développera magnifiquement. Alors là, comme ici, elle prend, voilà, son système racinaire est au pied de ce muret. Un petit peu au frais du soleil. Donc ça, c'est juste parfait pour elle. Et puis, elle va, voilà, développer ses longues lianes au-dessus du muret. Donc au niveau de la plantation, n'hésitez pas à la mettre dans un espace qui est assez frais. Comme vous pouvez l'avoir ici. C'est-à-dire que ses pieds démarrent au pied du muret. Là où il y a de la fraîcheur. Là où il y a un petit peu plus d'humidité. Un sol assez humifère, ça sera juste parfait. Et puis, elle va développer ses longues lianes. Et pouvoir cascader comme ça au-dessus d'un muret. Ou alors d'un grand alu, tel que je vous le montre ici. Ou même, on peut la trouver des fois sur des ronds-points. Et ça, c'est un petit peu plus insolite. Mais ça fait un superbe décor. Alors c'est une plante qui peut avoir un tout petit défaut. C'est que des fois, elle va se dénuder au niveau de son tronc, de ses branches, de ses tiges. Et ne garnir que la partie haute d'un panneau. Soit un grillage, soit un treillis. Si vous souhaitez regarnir l'ensemble du panneau. N'hésitez pas, coupez à la base, régénérez la plante. Elle va recréer ses pousses. Elle sera toujours, comme on l'a dit, très vigoureuse avec de longues lianes. Donc aucun problème. De temps en temps, tous les deux, trois ans, quatre ans, à vous de voir. Coupez-la au pied et elle repartira. Ensuite, que dire de plus ? Vraiment, c'est une plante qui est à beaucoup, beaucoup de qualité. On l'a dit par ce côté vigoureux. Cette odeur et cette fleur très décorative. Voilà, j'espère que je vous ai séduit pour avoir un chèvrefeuille dans votre jardin. Jardinez bien. Jardinez bien.